Dans cette vidéo, nous allons évaluer les débits d'eau dans les circuits de chauffage. Donc on va voir dans le circuit primaire le besoin qu'il y a au niveau de la PAC. Et on va calculer après le débit d'eau dans le circuit secondaire. Pour cela, j'ai un petit tableur qui permet d'évaluer très rapidement. Vous donnez les données, température, entrée, sortie d'eau, et ça vous calcule automatiquement le débit. Donc on va regarder tout ça. Voilà, nous voilà arrivés sur le tableur. Donc ça fonctionne pour de l'eau et pas pour de l'eau qui est collée, attention. Donc c'est très simple d'utilisation. Vous avez toujours pareil, en grisé, les valeurs à rentrer. Et vous avez le résultat en jaune. Donc si vous vous souvenez, la puissance de la pompe à chaleur, il faut prendre, c'est à plus 7 degrés Celsius. Donc la pompe à chaleur en watts, elle faisait 8400 watts. Ok, la température d'entrée d'eau, elle est de 65 degrés. La température de sortie d'eau, elle est de 60. C'est un delta T de 5 sur la pompe à chaleur. Donc ça fait un débit de 1448 litres par heure. Donc au niveau du primaire, c'est-à-dire qu'on va aller dans une bouteille de découplage. Après la bouteille de découplage, on va repartir sur un autre débit avec une autre pompe. Et donc là, on avait vu la puissance des radiateurs, quand je regardais à moins 7, elle était à peu près à 5600 watts. Par contre, la température sera toujours de 65, mais la température d'eau sera beaucoup moins élevée. Elle sera de 52 degrés Celsius. Donc là, on voit que 65, 52, le débit est de 371 litres par heure. Vous voyez, donc c'est très très simple pour trouver vos débits. Et donc, alors une fois que vous avez vos débits d'eau, vous regardez vos diamètres de tuyau, 371 litres par heure. Du 16-18, voilà, 350 litres. 16-18, on n'est pas à 20 litres près. Donc s'il y a du 20 à 22, c'est tant mieux. Mais avec du 16-18, on est juste un petit peu au-dessus. Là, c'est le débit max par rapport au diamètre de tuyau. 20 litres au-dessus, moi, je mettrais du 16-18, il n'y a pas de souci. Donc, le débit d'eau, si je regardais 1400 tout à l'heure, je le reprends, hop, avec 65, 60, donc ça nous donnait 1448. C'est bien, parce que vous avez directement le diamètre ici. Donc, 1400, 1400, du 26-28, 1300, 1400, on n'est pas très loin. Vu qu'il y aura peu de longueur de tuyauterie, on peut passer sur du 26-28. On n'est pas très loin, c'est approprié. Donc, du 16-18 pour le secondaire et pour la pompe à chaleur du 26-28. Voilà, donc on va retourner sur notre petite récap. Voilà, on est dans notre petite récap. Donc là, j'ai repris le tableau pour dire 8400, 65, 60, 1448 litres par heure, ce qui nous faisait un diamètre 26-28 sur le circuit primaire, c'est-à-dire de la pompe à chaleur jusqu'à la bouteille de découplage. Et pour ce qui sort de la bouteille de découplage qui va sur le réseau, il nous faut 5600 watts. Donc, le débit d'eau en litres par heure est de 371 litres par heure. Alors, donc 65-52, la chute de température, le delta T, ce qui nous fait que, quand on voit le petit plan avec tous les radiateurs qui sont alimentés, on a castré, on voit que de l'unité extérieure qui se situe dans le garage, ça passe pour alimenter la nourrice. Il y avait du 16-18, il faut 371. Attention, ça c'était de l'existant, s'il aurait fallu beaucoup plus de débit, ça peut être un problème. Il faudrait peut-être rajouter, changer ce diamètre pour alimenter la nourrice, c'est pas impossible, c'est à regarder tout ça. Mais là, on voit que ça passe, 350 max, 371, je suis un petit peu au-dessus, mais ça pose pas de soucis, ça va fonctionner. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501